bonjour tout ça j'espère que vous allez bien moi ça va je reviens pour vous parler de la pâle que j'avais fait en septembre est ce que j'ai réussi est ce que j'ai pas réussi à votre avis pour vous est ce que j'ai réussi j'ai pas réussi ben moi je suis fière de moi j'ai réussi cette pâle où c'est rare quand je tiens une pâle en plus moi ça on vous en je vous en parlerai plus du mois à partir de décembre de toutes mes pâles que j'ai fait j'ai pris un carnet maintenant je fais un petit carnet que je me prépare moi même et que je me mets mes trucs comme ça je vais essayer de suivre un petit peu pour avancer un peu plus dans mes lectures parce que j'avance pas trop bien du coup je viens vous en parler de mes 1 2 3 4 voilà tout ça un manga un manga bd et de romans je suis déjà contente de moi je ne lis pas autant d'habitude du coup je suis très contente et bien lu et un commencé dans le mois du coup je vous parle de ça tout de suite du coup je pense bien du coup j'ai lu un petit peu avant septembre j'ai lu la secrétaire qu'est ce qui coche avec la secrétaire kim j'ai kabook voilà j'ai beaucoup adoré ce bouquin je ne sais plus combien je lui ai mis c'est vrai que du coup dans mon dans mon carnet si j'ouvre pas la bonne page je lui ai enfin sur book note je lui ai mis un 9 sur 10 pour vous dire du coup ici on va suivre la jeune kim qui va devoir supporter son patron qui est insupportable il fait des soirées je vous montre un peu les images voilà la secrétaire voilà le directeur ouais et il va lui sonner tout le temps pour n'importe quoi et du coup ça l'énerve parce qu'elle voudrait bien faire sa vie faire avoir des enfants mais avec lui c'est pas possible quoi elle a dit qu'elle sort avec par exemple ses copines elle a un coup de fil et il faut aller chercher son 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 chef du coup voilà elle a marre de tout ça et elle voudrait changer après j'ai lu meurtre et pépites de chocolat que j'ai bien c'était une bonne lecture je lui ai mis un oui de sortie sur notre book c'est dans la barre d'infos n'hésitez pas à aller le retrouver mon compte est dedans vous pourrez trouver toutes mes lectures en cours et ce que j'ai lu voilà ou ce que j'ai envie de lire voilà du coup j'ai lu mordres et pépites de chocolat de jonas floc voilà chez le recherche midi c'est une petite enquête qu'on va suivre on va suivre la jeune je ne sais plus son nom je ne sais plus son nom enfin soit qui tient une boulangerie pâtisserie c'est plutôt une pâtisserie et il va avoir un mur et du coup elle va j'avais mon marque pas chez ça aussi elle va un peu mener son enquête et voilà est ce qu'elle va trouver l'assassin ça c'est à le lire moi j'ai bien aimé c'est la première fois que je change de registre vraiment tout auto parce que moi c'est beaucoup la romance comme vous pouvez le voir et la petite enquête enquête policière j'ai bien aimé j'ai pas pour ça que je sais pas si je vais lire les autres tomes j'hésite quand même à me prendre charlotte au frais je pense que c'est ça ouais meurtre et charlotte au frais ou fraises il est là en fait je sais pas j'hésite à me le prendre ou pas voilà mais j'ai bien aimé et voilà pour ceux qui aiment bien les petites enquêtes qui passent tout doux c'est j'ai lu ainsi vite quand même moi qui est rare voilà bon du coup elle fait souvent des un coquijère qu'elle a appelé son magasin je crois que c'est comme ça fait des cookies et partout n'importe où elle va apporter des cookies et j'ai bien aimé la livraison elle fait des livraisons aussi voilà elle va faire son enquête doit être à gauche excusez moi et j'ai beaucoup aimé on n'apprend pas vraiment grand chose voilà mon apprend à comment faire son enquête surtout quand on est en magasin c'est plus facile parce que quand on a les gens qui viennent en magasin et elle vit dans une petite ville que tout le monde sait tout et entend tout du coup c'est beaucoup plus facile de savoir les rumeurs de droite à gauche on voit ça comme ça c'est vrai que c'est rare de ça voilà on attend en magasin on a plus de rumeurs les gens se confient mieux en fait voilà après j'ai lu l'oeuvre dit sa terre certes je suis donné comment ça se dit lui aussi je lui ai mis une bonne note je pense que je lui ai mis à you oh je l'ai pas mis ah non je l'ai pas mis je voulais pas mis sa note je ne sais plus combien je lui ai mis c'est un nom pluvier et c'est de lina ou lina hop ah mais c'est elle qui là moi je crois que c'est ça j'ai un autre livre d'elle dans mon truc c'est maintenant qu'il vient de faire du coup on va suivre plusieurs personnages on va suivre déjà la jeune femme et son mari parce qu'ils sont mariés ils se connaissent depuis l'école c'est le nièvre le cité l'école enfin les grandes écoles voilà on va dire ça plus facilement et et elle est un petit peu coincé il a coin sur son château pendant la maison château la file des châteaux parce que voilà elle est enfermée elle peut rien faire et il va arriver je sais plus trop non plus un autre gars qui a eu il a perdu sa maman et il a reçu une lettre comme quoi sa maman n'était pas sa maman voilà du coup il a pris sa moto il est parti dans ces deux villes et comme il n'avait pas de soupe à voilà rien du tout il est rentré dans la le gang peut dire ça c'est même par contre c'est un peu ou un truc comme ça quoi dans un truc mafieux il est rentré dans ce groupe là le couple et il va être le bras droit on va dire un petit peu de ce garçon qu'on suit avec la jeune femme et du coup voilà il va faire tout ce qu'il faut pour voilà et il va voir un moment où il va essayer parce que la jeune fille la tire voilà tout ce qui n'était est interdit parce que c'est bien interdit de pas la regarder ni la toucher ni lui parler à la fille du coup voilà tout ce qui est interdit est toujours très intentant et ce jeune homme va tenter on va pour la pour la première fois elle aime bien les larpes fleurs cerisier et du coup il sait que c'est son anniversaire il va essayer de mettre un petit mot dans l'arpe cerisier discret sauf que elle comme une bête fille elle ne l'a pas qu elle l'a pas bien caché et elle va se faire tabasser je vous le dis c'est poignant c'est dur pour ceux qui n'aiment pas tout ce qui est il frappe sa copine quoi voilà tout ce qui ce genre de truc morale il ya plein de trucs qu'il faut pas faut pas mettre dans les mains de tout le monde pas c'est non c'est encore mon truc qu'elle a je veux encore chercher après oh là là il n'y a pas d'interdit enfin beaucoup de d'accidents tu ris aussi il ya du tabac du coup elle se fait tabasser par son mari parce que son mari et du coup voilà et cette jeune femme va vouloir retourner à l'université mais son mari ne veut pas qu'elle aille toute seule du coup il va mettre ce garçon en charge de la surveiller mais c'était pas le bon moment c'était pas cette personne qu'il fallait mettre et du coup il va la surveiller sans la surveiller on va dire il va se passer des choses et là je vous laisse découvrir parce que là c'est le moment la plus choupi choupinette bon moment où il tape dessus un peu moins les trucs qui il ya quand même c'était pour moi ça a été dur et et adora et j'ai adoré ce livre je crois que j'ai mis une bonne note parce que franchement j'ai apprécié cette lecture même si des fois j'ai eu dur à la lire parce que voilà tu as passé une femme faut vraiment pas se laisser faire mais elle avait peur de lui je comprends le garçon a voulu la protéger et c'est ce qu'il a fait et et du coup voilà voilà sur ce je vais vous laisser sur ça parce que je veux trop en dire et surtout qu'il est pas très long fait 326 pages il passe vite il se lit vite je crois que j'ai lu en trois et non une semaine j'étais contente j'ai lu en une semaine une semaine je l'ai lu pour vous dire voilà bon ici pour le moment je ne lis pas grand chose voilà et après j'ai fait la dernière petite manga qui est à sage faux je ne sais pas comment ça se prononce toutou choupinou en fait cette jeune femme est ma malentendante ou sur ce truc comme ça elle entend pas je crois un truc comme ça elle parle avec les gestes je ne sais pas comment ça se dit mais j'ai pas envie de faire de mal à personne et du coup ce garçon va apprendre les signes pour essayer de se rapprocher de cette jeune femme toute mignonne tout choupi j'ai adoré ce manga je crois qu'il y en a plusieurs j'aimerais bien me procurer les autres voilà pour mignonne pour savoir ce qui va se passer dans ce petit manga lui aussi je lui ai mis une bonne neuve j'ai mis un 9 sur 10 pour vous dire c'est un tome 1 et voilà c'est tout choupi ça passe partout c'est si j'ai lu entre les deux gros pavés là entre les deux j'ai lu ça j'avais dit que je ferais dans l'ordre mais voilà j'avais lu comme ça j'ai vu ça puis j'ai vu un petit manga et puis j'ai lu pour me changer les idées un petit peu parce que voilà c'est quand même des c'est de là de tout quand même assez dur bon le meurtre non mais c'est quand même voilà j'avais bien envie de me mettre un petit truc tout doux tout doux entre les deux et c'est vrai que ça fait du bien voilà et la dernière chose que je voulais vous dire ici je tourne la vidéo on est le 28 j'ai lu ça j'ai fini ça la semaine passée ouais la semaine passée on était le que je dis pas de conneries je crois que j'ai fini entre le 23 et le 24 je veux dire même le 25 allez le 24 25 ça tombe un samedi samedi vendredi vendredi au samedi que j'ai terminé et je me dis je vais pas faire rester autant de jours sans lire et du coup je me dis que j'avais trop envie de me le nier du coup je me suis pris quoi qu'il en dise je suis toujours dedans j'aimerais le terminer avant le premier il me reste pas grand chose il me reste 200 pages à lire on est je suis à la 255 pages il me reste 200 pages à lire et j'aimerais le terminer avant jeudi si je dis pas de conneries c'est jeudi le premier je crois voilà enfin si je dis une connerie dites le moi c'est jeudi ou mercredi je peux regarder je peux c'est vendredi le premier il faut que je finisse jeudi pour commencer ma palle de septembre octobre qui est le mois de mon anniversaire de moi et de mon chéri voilà du coup voilà pour cette lecture de mois de sept ans je suis trop contente c'est une bonne ratio de livres ça fait longtemps que j'avais plus ça fait longtemps ça faisait c'est la première fois que je lis autant sur un mois du coup je suis trop contente de mon ratio de bouquins et voilà j'ai terminé cette vidéo dites moi en commentaire si les livres vous les avez lu si vous avez si je vous les ai donné envie j'ai un truc qui fait un chôme à côté de moi si vous ai donné envie si vous avez quelque chose à me demander en commentaire n'hésitez pas me retrouver notebook et dans la barre d'infos mon instagram aussi c'est là que je suis assez souvent à part ce week-end j'ai pas été là j'ai pas encore fait depuis je pense vendredi de vendredi à à maintenant j'ai pas encore été sur instagram juste regarder certains mais moi j'ai pas encore fait de voilà j'ai juste mis quelques photos partie par là mais voilà je peux me parler et voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire n'hésitez pas tout est en commentaire enfin dans la barre d'infos allez checker ça et voilà et n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu c'est gratuit et ça fait plaisir un petit commentaire je vous réponds et je suis très contente de vous part de vous répondre de partager ensemble tant que c'est avec respect voilà et de vous abonner si c'est pas déjà fait et c'est gratuit surtout et ça fait plaisir et sur ce moi je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye tout le monde